Dans cette vidéo, on va voir des applications sur les lois de Newton. On a vu dans la précédente vidéo le projectile, on a vu comment on utilise les lois de Newton. Maintenant, dans cette vidéo, on a une application des lois de Newton. La première loi, c'est la loi de gravitation universelle. Alors, gravitation, ça veut dire quoi ? qu'une masse, elle gravite, donc elle gravite autour de la Terre. Par exemple, la Lune gravite autour de la Terre avec une vitesse avec une vitesse V. Donc, si le mouvement est circulaire uniforme, si le mouvement est circulaire uniforme, c'est-à-dire que l'accélération A elle aura la composante tangentielle qui est nulle et l'accélération normale qui est égale à V au carré sur Rho ou bien R. Alors, si le mouvement est circulaire uniforme, maintenant la vitesse est constante, et comme DV sur DT qui est l'accélération tangentielle sera nulle ou à l'âge parce que la vitesse est une constante. Bien. Maintenant, le canin de la Terre voit ça. Donc, F est égal à G MA MB sur la distance qui sépare le centre de la Terre et le centre de la Terre. C'est un canin de la Terre. Mais il y a une autre ou une autre qui est un canin de la Terre et on l'a laissons que la quoi qui est de l'accélération de B à A est la même la quoi qui est de l'accélération de B A à B. Ce qui est F BA qui est de l'accélération FAB en modula mais ils ont un sens différent. Très bien. Par exemple, on va un petit peu un peu qui est un peu qui est un peu un peu de la Terre avec un rayon RT. D'accord ? Si je pose par exemple un corps ici un corps ici ponctuel de masse petit m et la Terre une masse grande m qu'est-ce que j'écris ? Le canin F est égal à G grand m petit m sur le rayon de la Terre au carré. Et ça, c'est quoi ? Qui connaît la coute la faute c'est la taille de 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 la taille sur la surface de la Terre ou bien au voisinage immédiat de la Terre. On a un peu donc on peut l'accéder de la taille et où il y a G grand m sur RT au carré égal à G0. Il y a la taille de la taille qui est 9.81 donc G c'est ça face à la taille de la taille et il y a G grand m sur RT au carré donc vous pouvez vérifier les calculs bien sûr j'ai la constante il faut la prendre c'est 6.67 10 puissance moins 11 en MKSA c'est-à-dire système international le 1 il faut faire attention par exemple le 1 j'ai le 1 le 1 j'ai le 1 j'ai le 1 j'ai 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 le 1 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 j'ai j'ai le 1 d'accord on a le rayon de la terre c'est RT donc la masse m ou la terre m c'est la même chose F est égal à G grand m petit m divisé par la distance maintenant c'est H plus RT donc RT plus H au carré est égal à quoi donc Mg mais quand tu bouges Mg0 c'est Mg parce que G a une altitude donnée donc on a une altitude donnée il y a un des G a une altitude H est égal à G grand m sur RT plus H au carré c'est un des G plus H au carré un des G 12 il y a par exemple une application les lois de Kepler alors la loi de Kepler alors la loi de gravitation universelle a été établie par Newton en s'appuyant en particulier sur les lois de Kepler dans la troisième et il connaît que le carré la loi de Kepler le carré de la période de révolution le carré de la période de révolution d'une planète du système solaire est proportionnel au cube du rayon moyen de son orbite ça veut dire quoi que la période T la période T est proportionnelle au carré donc ici le carré de la période donc T au carré d'accord est proportionnel au rayon au cube du rayon donc proportionnel à R au cube d'accord alors qu'est-ce que nous disons c'est 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 T au carré qui est une constante K R au cube bien alors pour nous 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 par exemple par exemple une planète une masse qui tourne autour de la terre d'accord donc je vais prendre par exemple ici par exemple le soleil avec une grande masse M où elle découte là elle aura une vitesse elle aura une vitesse V bien alors je vais commencer le cube F est égal à G grand M petit M sur R le rayon qui les sépare le rayon moyen au carré qui est égal qui est égal à quoi est égal à M A mais il y a si on suppose que le mouvement est circulaire uniforme nous avons M A L l'accélération normale donc c'est M V au carré sur R alors il y a une simplification une première M A M et il y a G grand M sur R au carré est égal à V au carré sur R il y a une nouvelle c'est V c'est oméga fois R donc V est égal à oméga fois R le tout au carré sur petit R alors il y a l'année à revanche à sur à tout c'est à sur à Z ou fois le rayon c'est le mètre à Tania c'est des radions radiales à Tania ou c'est le mètre la double est le can indire une analyse dimensionnelle la dimension de V c'est à dire c'est la dimension de oméga fois la dimension de R la dimension de oméga c'est une vitesse angulaire donc c'est des secondes moins 1 et ça c'est une donc c'est un temps et c'est une longueur donc c'est la dimension de V donc c'est L T moins 1 c'est des mètres par seconde c'est exact donc c'est donc ici j'aurai G grand M sur R au carré où je suis c'est oméga au carré fois R au carré divisé par R R ça se simplifie donc c'est oméga 2 fois R lakin oméga où je quonna oméga ken qanun à d'akhir ta oméga ana lazin ta arfo ha d'anek nefteh kaos oméga est égala 2 pi sur t oméga 2 pi sur t et t où nous il y a il y a la période donc ça c'est la période d'accord donc ça c'est la période l'ouihda t'as la période bien sûr donc la dimension de t c'est un temps donc la dimension de t c'est un temps c'est des secondes d'accord donc j'aurai quoi g grand m sur r au carré est égale oméga au carré donc c'est 4 pi au carré divisé par t au carré fois r d'accord alors là je vais un petit peu arranger ça donc c'est g grand m sur 4 pi r 4 pi au carré donc ça tu n'as donc c'est égal à r au cube sur t au carré d'accord et donc je connais le carré donc t au carré t au carré c'est quoi c'est 4 pi au carré sur g grand m fois r au cube donc on a démontré l'énoncé de la loi qu'on vient de voir regardez le carré de la période t au carré est proportionnel il est proportionnel au cube du rayon moyen de son orbite orbite il est à le markez donc t au carré il serait k donc une constante fois r au cube et on l'haq dans la de la t au carré t au carré 7a est égale à k fois r au cube donc k c'est une constante s'il y a 4pi au carré divisé par g grand m donc ça c'est une constante d'accord on peut généraliser donc par exemple j'ai deux masses qui tournent autour du soleil par exemple j'ai deux masses qui tournent autour du soleil n'akden seba'alaka n'akden seba'alaka kimahadi d'accord donc je n'akden le matalan matalan je n'ai en dé par exemple en dé le soleil en dé koutla l'oula l'hiyya elle est à un rayon r1 d'accord elle est à un rayon r1 elle est m1 elle est à un rayon r1 ou en dé ouhide koutla koutla d'or elle est le soleil masafa r2 m2 elle est à un rayon t au carré qui s'agit k r au cube donc il a n'agda'alaka la masse 1 n'akden n'akden t1 au carré est égal k fois r1 au cube ou k n'agda'alaka la masse m2 n'akden n'akden beli t2 au carré qui s'agit k fois r2 au cube n'est-ce que l'on n'a d'accord n'akden n'akden n'est-ce que l'on n'est-ce que le t1 sur t2 le tout au carré il y a oui r1 sur r2 le tout au cube donc hada n'akden n'akden n'est-ce que l'on n'a hala ta deux masses qui tournent autour d'une grande masse ils sont les cercles sont concentriques ils doivent qu'ils ont n'avec le marques donc on résume donc où je dois te arf tout ma canone jade bel am bien sûr canone jade bel am daz me hafdo hade 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 tu hafdo d'accord hade ya la hafdo la constant hade kif 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 hafdo ha d'accord ha ha c'est des applications mihanch c'est des applications ont baed عند hade la loa de kepler t u karit k e r cube bar naha lazim taraj ou lim m m l c'est tout ce qu'il a besoin de savoir ou hade lazim ta harf ho ha ha fa la d'accord on la vue dans le mouvement cir la ou lazim ta harf ou la hade kif kif ta hafdo on va voir maintenant le cas d'un satellite géostationnaire un satellite géostationnaire il dit que le satellite géostationnaire n'est pas à mettre n'importe quelle orbite un satellite qui dort à l'arbre n'est pas à mettre n'importe quelle place donc il dit que le rayon auquel on peut le placer c'est 4,21 10807 mètres où la vitesse qui dort à l'un satellite géostationnaire c'est ça donc le satellite géostationnaire a un satellite géostationnaire qui est là donc la chassière l'aula c'est la période de révolution la période c'est 24 heures bimakennu satellite géostationnaire qui dort à l'arbre qui dort à l'arbre qui dort à l'arbre 24 heures ou bimakennu stationnaire à la n'arbre dans le marquise d'arbre ou à l'assade d'arbre donc il dort à l'arbre donc il dort à l'arbre et la vitesse linéaire elle est constante la vitesse elle est constante la vitesse elle est constante nous allons dire à l'arbre de la t l'accélération tangentielle est nulle donc l'accélération a l'accélération t m la masse du satellite elle dit la masse de la terre ou elle dit la masse du satellite mt ms sur le rayon qui les sépare au carré est égal à ms fois an la somme des forces est égale à ma donc est égale à ms fois an nous allons dire ms d'accord où an nous allons dire an nous allons dire v au carré sur r donc ça je vais la remplacer par v au carré sur r il j'en dit g mt sur r au carré égale v c'est oméga fois r donc tous les oméga 2 fois r2 divisé par r d'accord donc il j'en dit g mt sur r au cube égale quoi 2 pi alors j'awoud oméga au carré 2 pi sur t donc 2 pi au carré sur t au carré alors comme ici ça devient facile donc le rayon r le rayon r de l'orbite c'est égal à quoi c'est alors c'est g mt la masse de la terre fois t au carré divisé par donc g mt fois t au carré divisé par 2 pi au carré voilà donc 2 pi on a 4 pi au carré donc on a 4 pi 4 pi au carré le tout le tout puissance 1 tiers il y en a 1 tiers djidr takribi il y en a je n'ai pas ça puissance 3 ici donc donc ça y est donc le rayon le voilà donc on a la belle com sur internet t'housso les constantes à 2 par exemple g c'est 67 10 puissance moins 11 la masse de la terre vous la cherchez la période t c'est 24 heures t'hauluha les secondes ou t'arriver auquel le ch ou s 1 à la 3 t'hasbuha ou t'arriver le rayon vous vérifiez est-ce que le rayon il est juste d'accord une fois tu sais le rayon une fois tu sais le rayon où on a la vitesse linéaire on a on a la vitesse linéaire v est-égal à ω fois r donc c'est 2 pi sur t fois r r tu connais l'arguer tu sais l'arguer par la 1 et par le mètre tu sais l'arguer où t c'est 24 heures les secondes la valeur normalement la valeur comme c'est 3,08 10 puissance 3 mètres par seconde voilà pour cette vidéo donc les prochaines vidéos on va voir les différentes forces les forces de contact et les différentes applications dans un plan etc donc les applications des lois de Newton on va voir les choses on va voir après quelques forces les forces de contact la force de contact les forces de frottement ou la force de rappel les ressorts une fois on va voir les forces on va voir un problème un problème compliqué enfin complexe les faire dans un exercice donc merci pour votre attention à une prochaine vidéo insha'Allah il y a une autre on va voir et on va voir